... Voilà, donc j'espère que vous m'entendez. Bonjour à tous. Je suis Christophe Collet, directeur de Télécom Physique Strasbourg et on a souhaité dans le cadre de cet hackathon, dans le cadre... J'ai un peu trop de retours là. Voilà, merci. On a souhaité dans le cadre de cet hackathon qui a un volet intelligence artificielle parler également de l'entrepreneuriat, le désir d'entreprendre qu'on essaye de faire passer auprès de nos étudiants ici à Télécom Physique Strasbourg. Alors, on n'est pas seul à le faire. C'est une école qui fait partie de l'Institut Minitélécom Grand Est et donc on travaille en partenariat avec l'Université Technologique de Troyes, par exemple, et avec les mines de Nancy qui seront représentées aujourd'hui. Alors, l'UTT par ses élèves et les mines de Nancy par effectivement Laurent Scarletta. On va commencer avec Sylvain Dorschner qui est directeur général de Grand Inove qui va parler donc partenariat, aide et partenaire dans le Grand Est donc à l'échelle de cette région qui est la fusion finalement de trois anciennes régions et qui va nous parler effectivement des opportunités autour des défis numériques de l'industrie 5.0, etc. Je te laisse la parole, Sylvain, si tu veux venir me rejoindre. Et donc, on a 30 minutes pour t'écouter, que tu nous présentes tous les défis qu'il y a dans le Grand Est à relever. Merci, Sylvain. Merci, Christophe. Merci infiniment pour ton accueil, pour l'accueil de toute l'équipe du Hackathon. On a eu l'occasion de s'en parler. Je salue dans la salle mes équipiers qui sont également très à la manœuvre et qui ont passé avec tous les hackathoniens une formidable nuit qui était blanche et productive. Alors, j'ai 30 minutes, non, j'ai 20 minutes pour vous expliquer le monde qui vient et vous avez 10 minutes pour un jeu de questions-réponses si j'ai bien compris. Et donc, je vais commencer quand même à parler un peu de ma fenêtre. Grand Inove ou Grand Inove Plus, c'est quoi ? C'est l'Agence régionale d'innovation qui a voulu la région Grand Est et la CCI Grand Est de manière à pouvoir, en quelque sorte, faire deux choses. La première, c'est l'innovation et accompagner toutes les transformations liées à l'innovation. J'y viendrai dans un instant. Et la deuxième chose, évidemment, c'est de prospecter à l'international tous les investisseurs directs étrangers, les talents qui nous manquent tant sur le territoire de la région Grand Est pour les attirer et faire en sorte que nous puissions avoir plus d'emplois, plus de créations de valeurs, plus d'investissements sur le territoire, le développement exogène. Alors, le monde qui change, c'est quoi, en gros ? Vous avez un rapport de la CIA, ça, c'est du soft power pur et dur. La CIA fait son rapport tous les ans sur ce qui se passe dans le monde 2040. Et ce n'est pas tous les ans, en fait. C'est tous les 3 ou 4 ans, je crois. Et ils ne se plantent pas beaucoup. Ils se plantent toujours, mais pas beaucoup. Et là, 2040, ce qui va se passer, c'est que ce n'est pas tout à fait le même monde qu'on connaît aujourd'hui. Je crois que la crise sanitaire n'a pas changé la trajectoire du monde. Elle a simplement accéléré des mutations qui étaient profondément sous-jacents et qui se retrouvent là. Et donc, la CIA nous dit, le monde, il sera un petit peu plus vu cas, vulnérable, incertain, complexe, ambigu. Il sera un petit peu plus dangereux. Il sera un petit peu plus géopolitiquement tendu. Il sera avec 250 milliards d'objets connectés. On est à 8-10 milliards aujourd'hui. En 2040, 250 milliards d'objets connectés. Les objets connectés, ça a juste la petite particularité de déporter les informations et donc les datas au plus près des utilisateurs. Aujourd'hui, on est sur des datas qui sont centralisées à 80% et déconcentrées à 20%. Ce sera exactement le contraire en 2040. Donc, ça vous laisse penser. Chaque fois que je dis des choses, c'est pour que vous puissiez penser à l'avenir et les projets de création d'entreprises que vous pouvez mettre dedans. Voilà, c'est ça mon propos. Vous avez compris, mon intention, elle est là. C'est de vous donner toutes les clés pour comprendre les opportunités que vous pouvez choper. Après, il n'y a jamais eu autant d'argent qui va être déversé sur le monde de l'innovation et du changement dans les prochaines années. 5 000 milliards. Vous avez le plan Biden. Alors, ceux qui étaient éveillés cette nuit l'ont peut-être vu voter directement au Sénat. C'est passé. Voilà, il n'a pas eu tout, mais il a eu quand même ses premiers 1 200 milliards sur les changements des infrastructures. Il attend les autres 1 600 milliards dans très peu de temps. Ça veut dire un plan de relance à 2 800 milliards, juste pour que vous ayez le truc en tête. 2 800 milliards, se tourner vers l'avenir. La Chine a monté son programme Made in China 2025, qui date un petit peu, mais qui vient d'être renforcé par le 14e plan quinquennal et qui va tout simplement complètement booster la partie écologique. bref, de l'argent, il y en a, des mutations de partout. L'argent est focalisé sur ces mutations-là. La souveraineté, évidemment, tout ce qui est santé, tout ce qui est numérique, tout ce qui est, évidemment, industriel. C'est là que vous pouvez agir. Alors, c'est un monde qui s'accélère également parce que la R&D dans le monde, alors, ce n'est pas mes caractères, je pense que votre ordinateur n'a pas reconnu mes caractères, mais peu importe. On est avec 1,6 million de brevets, 2,5 millions de publications, 1,7 milliard d'investissements dans la R&D, 3 millions de post-doctorants dans le monde et 11 millions de chercheurs, c'est-à-dire l'équivalent d'un pays comme la Belgique, qui sont dans les laboratoires publics et privés partout dans le monde. Ça ne peut pas faire autre chose que pousser, pousser, pousser le progrès, l'innovation, la science, les innovations, les idées, évidemment. Ça, c'est la réalité du monde. C'est un monde qui s'accélère. Alors, c'est incroyable parce qu'il y a toutes les transitions qui sont à la fois. Elles n'ont jamais été aussi profondes. Elles n'ont jamais été aussi structurantes. Elles n'ont jamais été aussi concomitantes. Elles n'ont jamais été aussi rapides. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, évidemment, percute tout. Notre façon de penser, notre façon de concevoir, notre façon de produire, notre façon de consommer, de distribuer, de vivre, de vieillir, de se nourrir, bref, tout est complètement transformé par ce qui est en train de se passer. Là, c'est une petite explosion du volume des données. La 5G, évidemment, va pousser tout ça. On est dans les dimensions des états octets. Un état octet, c'est à peu près 250 milliards de DVD stockés. Le monde, aujourd'hui, est à peu près à 23 états octets. On sera à 165 états octets en 2025. Ça vous donne à peu près le push sur les datas. À partir des datas, on fait énormément de choses, évidemment. l'économie des datas, les infrastructures des datas, les data lakes, les data réservoirs, tout ce que vous pouvez imaginer avec le cloud, tout ce que vous pouvez imaginer, évidemment, avec les data centers, tout ce que vous pouvez imaginer avec les datas, la valeur économique des datas. C'est ça qui vous attend. Si vous avez des idées de hackathon, ici, maintenant, ou demain, l'année prochaine, au même endroit, évidemment, il y a un boulevard énorme. Il faut y aller. On va vers une synthèse créative. L'humanité, elle fonctionne comme ça. Elle stocke, elle stocke, elle stocke dans le buffer des techniques, des technologies, des concepts, des paradigmes scientifiques. Et puis, d'un coup, paf, il y a une synthèse créative. Tout est redistribué. On a eu la Belle Époque. Paris était la capitale de la Belle Époque. On a eu deux fois l'exposition universelle à Paris où on avait un truc de dingue où d'un coup, on avait une rue qui avait des pavés, des kiosques à journaux, des étages haussmanniens avec du gaz, des salles de bain, de l'eau dans les étages, le métro au pied en 1901, etc. Synthèse créative de la Belle Époque. Synthèse créative aujourd'hui. On a dépassé le paradigme des NBIC, nano, bio, info cognitif. On est rentré dans ce qu'on appelle les 11 technologies capacitantes qui, tout ensemble, l'IoT, le Quantique, etc., entraînent le monde vers une nouvelle trajectoire pratiquement anthropométrique. métrique. C'est un truc de fou qui est en train de se passer et c'est ce qu'on vit. Alors, on a la chance de le vivre quand on est bien équipé comme vous avec des bons cerveaux et la capacité de se projeter dans l'avenir. Mais attention, c'est une synthèse créative qui écarte les gens. Plus de capitaux investis là, plus de vitesse, plus de nécessité de se concentrer. Il faut que cette synthèse créative soit aussi inclusive, sinon elle ne sera pas. Voilà, on a des méga-trends. C'est ça qui drive le monde aujourd'hui. Le premier, c'est le réchauffement de la planète. On est en plein, d'ailleurs, dans Glasgow. On a eu les accords de Paris. Vous connaissez ça par cœur. C'est une génération que vous êtes qui est particulièrement sensible à ça. C'est le premier des méga-trends. C'est celui qui drive tout. C'est la matrice à partir de laquelle vous pouvez inventer des milliers d'entreprises réellement. La croissance exponentielle des technologies, je le dis, ce n'est pas simplement qu'on a l'IoT qui grossit, on a ceci-là. C'est tout en même temps et à toute vitesse et de façon exponentielle. On parle maintenant du métavers, donc l'Internet du futur. On est pratiquement aujourd'hui à l'Internet par rapport à l'Internet du futur de 2040, pratiquement dans les 5 premiers pourcents des pas qui ont été faits dans Internet. Juste pour vous dire ça. Alors qu'on pensait déjà que Internet était partout, les réseaux sociaux étaient partout. On n'est qu'au 5% du potentiel d'Internet. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le jumeau numérique de tout avec une virtualité de tout, une réalité mixte, une réalité augmentée, une réalité virtuelle en même temps, de partout, à tout moment, à tout instant. C'est ça qui nous attend. Alors évidemment, on pourrait se dire qu'on est dans Black Mirror, ça va faire peur, c'est quelque chose. À nous, nous emparer ça pour en faire quelque chose de technologie for good. C'est ça notre challenge de ce hackathon, de tous les hackathons. J'espère, de toutes les écoles d'ingénieurs de France, de se dire qu'on est aussi là pour donner du sens à tout ça. Forte croissance et redistribution de la population mondiale. L'Europe n'a pas changé depuis 50 ans ou 60 ans ou 70 ans. On est toujours à nos 500 millions. Mais de l'autre côté, en Afrique, de l'autre côté, en Chine ou en Asie, on a pris plus de milliards, plus de milliards. Donc, c'est un truc de fou. On est à 8 milliards. Et voilà, il y a des classes moyennes qui ont émergé de partout, qui ont besoin de plein de choses pour lesquelles, évidemment, il va falloir aussi leur proposer, donc on peut le faire d'ici et dans les hackathons, penser aussi à tous ces marchés qui nous échappent et qui, pour l'instant, sont des impensés de notre politique économique. La preuve, à moins 80 milliards de notre balance commerciale et des échanges extérieurs, évidemment, on ne leur vend pas forcément ce qu'ils veulent acheter. Globalisation, bon, c'est remis un peu en question puisqu'il y a des effets de souveraineté, il y a des effets de relocalisation, il y a des effets de la globalisation. Est-elle moins heureuse qu'elle ne le fut, il fut un temps, dans la tête de certains penseurs comme M. Mink ? Et puis, une urbanisation accélérée de la société. Alors, vous le savez, en 2020, on a fait passer la moitié de la population dans les villes. C'est un grand basculement. En Amérique du Sud, on est à plus de 80% dans les villes. On dit qu'en 2040, il y aura 70% de toute la population mondiale qui vivra dans les villes. C'est autant de choses parce que la ville résiliente, la ville sobre, la ville inclusive, la ville qui ne sera surtout pas une smart city, mais alors là, vous l'enlevez de la tête, ce ne sera pas une smart city du tout. Il faut aussi l'inventer et là aussi, le hackathon pourrait être un excellent sujet parce qu'il y a énormément d'économies urbaines nouvelles et créatives avec des services écosystémiques rendus, plein de choses d'externalité positive, plein de choses qui sont liées à ça qu'il faut réinventer totalement de A à Z et donc, c'est des drivers importants pour votre chose. Comprendre les trois transitions qui font le monde de demain. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup avec l'équipe qui est ici, c'est qu'en réalité, ce que je suis aujourd'hui, c'est le porte-parole d'une agence, une agence Grandinove Plus, 80 personnes, bourrées de talents, bourrées d'intelligence, bourrées de compétences et qui vivent en permanence ça et ça, c'est des transparences, ce n'est pas moi qui les ai faits, c'est l'équipe naturellement qui tous les jours observe, comprend, apporte sa petite pierre à la compréhension, prise de confiance, prise de conscience, prise d'initiative, c'est ça qui nous caractérise et donc, ce que je vais vous balayer là, c'est des choses qui sont vécues véritablement dans la conscience de chacun de mes équipiers. Donc, la transition numérique, c'est quoi ? C'est le temps réel, partout, barrière spatio-temporelle qui explose, c'est incroyable, démat de tout, la dématérialisation, tout ce qui est matériel peut être dématérialisé, c'est ça le concept, tout. Il n'y a plus rien qui ne sera pas dématérialisé. Les objets connectés, j'en ai parlé, 250 milliards d'objets connectés, je ne sais pas si vous voyez le truc, mais c'est juste dingue. Et puis, évidemment, les données, j'en ai parlé, les données, c'est plus qu'exponentiel, on est dans quelque chose qui va devenir complètement l'environnement dans lequel on va... Et ce n'est pas l'or noir des données, parce que les données, on va faire de l'argent avec le noir noir, on va prendre quelques réservoirs de data et puis on va se faire de l'argent. Non, ce n'est pas comme ça. C'est tellement d'autres choses et ça, il faut réinventer totalement l'économie des datas. Marché mondial du numérique, 3 500 milliards d'euros. Voilà. Dans les 10 licornes les mieux valorisées au monde, 5 sont chinoises, 4 sont américaines. Nous, on devrait en avoir 25, 20 à 25 en 2025 en France. On parle maintenant des hexa-licornes. Une licorne, c'est un milliard de valeaux. On parle des hexa-licornes. Combien on va en choper ? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être ici, ici même, cette nuit, que s'est décidée l'idée qu'il va faire une hexa-licorne. Et moi, en tout cas, je le souhaite de tout mon cœur pour que ça se passe comme ça. Je ne vais pas commenter tous les chiffres parce qu'on a très peu de temps. Les enjeux technologiques, vous les connaissez par cœur. On est quand même à Télécom Physique à Strasbourg. On est aussi avec, on va dire, l'école des mines de Nancy et puis l'ensemble de l'écosystème que Christophe a agrégé autour de lui. Je ne vais pas parler de techno aujourd'hui, mais évidemment, toutes ces techno fonctionnent bien. Je mets toujours quelque chose sur la dimension sociétale parce que si on fait du progrès comme un psychopathe avec une hache, c'est Einstein qui le disait, ce n'est pas moi, eh bien, on n'ira pas bien loin. Donc, il faut avoir une conscience derrière ce qu'on fait, une intention, une intention de faire quelque chose de mieux pour l'humain, pour la planète, pour la souveraineté. Et donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, l'argent. Le PNL en bas à droite, ça ne doit pas être votre seul driver. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'important. Votre mission de vie doit dépasser la volonté de gagner de l'argent ou d'être indépendant. Transformation écologique, transformation énergétique, j'aurais dû la mettre en premier, évidemment, elle est majeure. Elle change tout. Nouveau modèle économique social, modèle de développement durable, nouvelle façon de produire, je l'ai dit, de travailler, de vivre ensemble, les enjeux environnementaux, la lutte contre la perte accélérée de la biodiversité. Plus de biodiversité, moins de carbone, c'est ça qui nous attend. Si vous avez des modèles économiques sur plus de biodiversité, moins de carbone, c'est incroyable. La biodiversité, on pensait que c'était un impensé, c'était gratuit, c'était partout. Maintenant, ça a de la valeur économique, il faut y aller, il faut y aller. Voilà, donc c'est une des composantes de la transition écologique, c'est la transition énergétique qui est le moteur de la transition environnementale. Et donc, sur l'énergie, tout est à changer, évidemment. Vous l'avez compris, le photovoltaïque, vous l'avez compris avec l'éolien offshore et onshore, vous l'avez compris de partout, de partout, de partout, toutes les techniques qui permettraient de faire les ENR, de faire le couplage nucléaire, hydrogène et énergie alternative. Et la liaison entre tout ça, c'est autant d'opportunités pour vous de faire du business. Bon, vaste sujet, enjeux multiples, vous voyez, je ne vais pas les lire, 29 juillet 2021, jour du dépassement de la Terre, on a épuisé toutes les ressources de la Terre qui ne peuvent pas se reproduire, donc là aussi, il va falloir travailler là-dessus, lutte contre le changement climatique, du business de partout, transport du business de partout, énergie, je viens d'en parler, logement et rénovation énergétique des bâtiments, 30% des émissions de CO2, de l'impact du réchauffement dépend des bâtiments, économie circulaire et circuit court qui se réinventent eux-mêmes avec la souveraineté, le rapatriement des entreprises venant du monde entier, lutte contre l'artificialisation nette des sols, et biodiversité essentielle, on pense que l'eau, que l'air, c'est des biens naturels, des biens communs qui sont gratuits pour toujours, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout, et donc gestion des déchets, ça c'est du classique. Bon, les chiffres clés, vous les connaissez, en tout cas, je vous invite à les connaître par cœur parce que c'est toujours important, ils sont en train d'être remis à jour avec Glasgow tous les jours et on a des infographies dans tous les bons journaux économiques, et donc il faut s'en servir, et puis surtout, ça c'est simplement un petit message, vous avez l'énergie, vous avez les idées, vous avez le talent, l'argent, on l'a, l'argent il est disponible de partout, de partout, de partout, donc que ce soit CEMIA, que ce soit tout l'écosystème ici présent, tous mes collègues qui travaillent sur d'autres agences ou évidemment Grandi9+, nous on est à votre disposition pour pouvoir évidemment vous amener l'argent et vous, vous avez les idées et le talent. On me fait un petit signe, c'est ça ? Je suis au bout ? Non, pas encore ? Ah bon. Transition écologique créatrice d'emplois, alors là aussi, je vois que la reproduction des slides n'a pas été forcément au top, mais en gros, c'est simplement une slide qui vous dit que cette transition, qu'elle soit écologique, qu'elle soit évidemment numérique, qu'elle soit évidemment industrielle, elle va détruire les emplois, c'est le principe schumpeterien, mais elle va aussi en créer et donc ces créations, vous en serez peut-être les créateurs, les sources de création et donc ça ne veut pas dire que quand on fait une transition, on est forcément dans la décroissance, c'est ça que je veux dire. Bon, là vous avez la transition humaniste et sociétale, c'est l'agenda 2030 de l'ONU et donc vous avez sur les 18 cases qui sont finalement la matrice et les boussoles du développement durable, autant d'opportunités pour vous de vous exprimer, en termes de poser-vous la question, qu'est-ce que je peux faire à partir de ça, qui à la fois est un alignement sur moi-même et puis une volonté, malgré tout, de vous développer. Transition industrielle, les enjeux de l'industrie, ils sont à la fois techno, économiques et sociétaux. Vous avez là un appareil de production du futur qui est un schéma illustratif où vous voyez qu'à peu près toutes les lignes et toutes les fonctions d'un appareil de production sont percutées par à peu près 13 technologies clés, avec en plus la réactivité, l'agilité et la complexité, parce que ce n'est pas 13 technos qui sont sur des lignes de nage séparées, c'est 13 technos qui s'articulent ensemble et qui créent un système complexe. D'ailleurs, les Allemands appellent ça des systèmes cyberphysiques. On n'est plus dans des entreprises industrielles et les systèmes cyberphysiques s'interpénètrent entre eux. Et donc, des systèmes cyberphysiques, un système, il y a une fonction émergente du système, ce n'est pas à vous, ingénieur, que je vais expliquer ça. Quelle est-elle, cette fonction émergente du système ? Comment ça se passe dans une industrie du futur ? Les questions sont là, le business est là, je ne vais pas tous les balayer, l'IoT, évidemment, les lignes de production flexibles, l'impression 3D, etc., 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 les robots, les cobots, l'IoT, le MES, le PPS, n'est-ce pas, cher Olivier ? Voilà, on est là-dedans, clairement. Transition industrielle, vous avez une photo qui est le moment historique dans lequel on est rentré dans le mot industrie du futur. C'est Obama et Merkel qui sont au salon de Hanovre et c'est un robot qui vient leur offrir, comme ça, de façon symbolique, la clé d'ouverture du salon de Hanovre, qui est le plus grand salon industriel du monde. Vous savez que l'Allemagne n'a qu'une vocation, son objectif suprême, la Chine, c'est d'être numéro un leader mondial. Elle le sera, on ne sait pas quand, 2025, 2026, 2027, on ne sait pas quand. Il y en a qui disent qu'elle l'est déjà. L'Allemagne n'a qu'une vocation, n'a qu'une ambition, n'a qu'une obsession, c'est d'être le numéro 2 industriel du monde. Voilà. Donc, ils sont là-dessus. Et donc, c'est ce moment de la remise des clés du salon de Hanovre a été le lancement, puisque c'est un robot et ce n'est pas un humain qui a ouvert les choses, de l'industrie 4.0. Industrie 4.0, terme déposé par Siemens, vendu à Angela Merkel, parce que Siemens est juste le leader mondial, talonné de très près par Schneider, électrique, de cette transformation industrielle. Nous avons aussi Dassault Systèmes en France qui est important, mais Dassault a un autre parcours. Il passe des bureaux d'études vers les appareils de production et Siemens monte des appareils de production vers les bureaux d'études. En tout cas, vous avez là digitalisation, hyper-centricité client, l'économie de la fonctionnalité, l'impact sociétal, toutes les technos associés, tous les modèles organisationnels associés, toute la façon de faire travailler les donneurs d'ordre, les sous-traitants, les parties prenantes, les clients, les consommateurs, bref, tout. C'est ça, les systèmes cyberphysiques. On parlera d'industrie, si j'ose dire, façon Charlie Chaplin, comme vraiment quelque chose de très, très lointain, dans même pas 3-4 ans, 50, on verra. Les Allemands ont investi plusieurs dizaines de milliards d'euros pendant la crise sanitaire dans la modernisation de leur appareil productif. Ça se passe de l'autre côté du Rhin, ça se passe à 6 km d'ici. Le Bas de Württemberg a franchi pour la première fois les 500 milliards de valeurs ajoutées créées. Voilà, on est dans quelque chose qui s'appelle la Champions League de l'industrie et c'est à nous d'y jouer et c'est à nous d'y prendre nos places. Là, je vous ai mis les marchés créateurs de valeurs et d'emploi. Je ne regarde pas la montre du tout, donc c'est Christophe qui me donne le timing. Je me laisse porter par l'événement. On m'a dit « Sois comme tu es, naturel et vas-y fonce ». Donc je suis naturel et je fonce comme je le suis dans la vie et donc là, vous avez tous les marchés qui sont créateurs de valeurs et d'emplois. Donc vous, vous vous dites « Où je suis aligné par rapport à ça ? » Vous ne dites surtout pas « Où il y a le plus de pognon et je vais y aller ? » Je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire de l'entrepreneuriat mais alignez-vous sur ce que vous êtes vraiment, sur ce qui vous anime, ce qui vous drive, vos moteurs personnels et vous pouvez aller chercher là-dedans. Plus vous allez vers là, plus vous avez la création de valeurs, plus vous allez vers là, vous avez la création d'emplois et évidemment, je n'ai pas forcément le... C'est peut-être là. Évidemment, sur ce carré supérieur à droite, vous avez la substance typique moelle de là où il faut, où on peut aller. Moi, je me suis amusé à mettre un petit peu en bleu comme ça les choses où le Grand Est a des choses à dire. Là, vous avez 80% des emplois de 2030 qui n'existent pas encore. On en parlait, cher Christophe, tout à l'heure. Comment on fait les formations des emplois qui n'existent pas encore ? Comment on fait ça assez vite avec l'ensemble du réseau IMT et d'autres partenaires, les cinq universités du Grand Est, les 31 écoles d'ingénieurs, etc. Et tous les organismes de formation qui ne sont pas forcément estampillés délivrant des diplômes nationaux mais qui sont au moins aussi importants quand il y a des transitions comme ça, on a besoin de tous ceux qui peuvent nous aider à adapter les compétences ou anticiper les compétences de demain. En conclusion, on va vraiment vers une nouvelle économie, une économie décarbonée, une économie qui devient ni produit ni service mais un mix des deux, une économie qui est en mutation complète sur tous les systèmes, une décentralisation des systèmes de distribution de production, on le voit avec l'énergie, ça va être évidemment quelque chose de tout à fait révolutionnaire, une intégration des consommateurs dans les processus, c'est sûr que si on fait rentrer tout simplement avec l'impression 3D et la possibilité d'être dans une entreprise étendue, le consommateur peut designer lui-même ses sneakers, il n'y a aucun problème là-dessus, il y a déjà des expérimentations qui le font et donc finalement l'entreprise ce n'est pas le détenteur des moyens de production avec le capital qui détient tout, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus pervasif qu'on ne l'a imaginé jusqu'à présent. Innover, de quoi parle-t-on ? Je vous ai mis une définition, moi j'ai été élevé dans un écosystème extrêmement dur qui s'appelle le plateau de Saclay, j'étais le directeur général d'impôt de compétitivité, le premier de France qui s'appelle Systématique Paris Région, 600 acteurs dont les 30 entreprises industrielles les plus fortes de France et le directeur de la recherche de Renault à l'époque disait la recherche c'est dépenser de l'argent pour avoir des idées et l'innovation c'est prendre des idées pour faire du pognon. Voilà, c'était simple, ça m'a resté comme ça, je vous le répète sans filtre mais pour moi j'aime bien aussi innover, c'est intégrer le meilleur état de la connaissance du moment pour faire progresser la condition humaine. C'est Marc Giger qui le dit, honnêtement ça a été mon maître, honnêtement ça a été mon prof et c'est quelqu'un qui est encore aujourd'hui à l'Académie des technologies continue à explorer et à labourer et encore et encore les thèmes de l'imaginaire de l'innovation et de tout ce qui s'appelle les transformations. Il est fantastique, je vous invite vraiment à regarder ses séminaires qui s'appellent les Mardis d'innovation sa chaîne elle est fantastique et vous avez là une mine d'informations. Bon voilà, innover commence là où s'arrête la norme et puis Freud, innover s'est dépassé sa nostalgie, c'est intéressant aussi parce qu'on a besoin aussi de se projeter vers le futur. Quelle innovation parle-t-on ? Je ne vais pas vous faire du tout un cours sur l'innovation, je ne suis pas là pour ça mais l'innovation dans l'agence Gantinov Plus c'est l'innovation dans tous ses états que ce soit l'innovation technologique, l'innovation de rupture, la deep tech ou de la science appliquée, qu'on soit dans les innovations de modèle économique, qu'on soit dans les innovations servicielles, tout nous intéresse. La TRL nous intéresse, technology readiness level, vous savez que c'était ce truc qui permettait d'aller sur la lune 1 à 3, on est dans la science expérimentale, 3 à 6 on fait les expés et 6 à 9 on fait allunir le LEM sur la lune. Et ça a été le modèle de développement des entreprises dites technologiques avec la TRL. J'aime bien la DRL, c'est le contraire, demand readiness level, on part des attentes des citoyens, on part des attentes d'un territoire et on fait remonter ça vers la techno, la science et les usages et les innovations. Ça vous permet de faire plein de choses, bon je ne veux pas passer sur les chiffres de l'enseignement, en fait ma démonstration était de dire il y a un gros potentiel ici en Grand Est et vous êtes un échantillon de ce gros potentiel. Il faut qu'on transforme toute cette intelligence, tous ces modèles, tous ces paradigmes en création de valeur. Quand on a 210 000 étudiants, je pense que ça peut pousser vraiment les choses. Voilà. Investir pour devenir un hub éducatif à rayonnement européen, c'est quand même le projet du Grand Est. La recherche, la formation, la valorisation, transformation. Moi je pense qu'il y a un dépassement de l'innovation par le mot transformation. Je le dis franchement et sans embarge. et donc valorisation, transformation. Les grandes écoles, les universités, les organismes et les partenaires et on est dans quelque chose de totalement différenciant au cœur de la vallée de l'Europe, je le répète, de ces 1 000 milliards de valeurs ajoutées qu'on peut aller capter quand on est bien organisé. Entreprendre, de quoi parle-t-on ? Vous avez là quelques mots-clés mais moi je veux surtout vous parler de l'esprit d'entreprendre parce que je pense il y a eu très longtemps les gens qui disaient oui pour être entrepreneur il faut avoir quelque chose de particulier, se lever un bata avec cette niaque, cette couleur rouge absolue, etc. Ou être fils d'entrepreneur parce que sinon on ne peut pas le devenir. L'entrepreneuriat ça s'apprend évidemment. L'entrepreneuriat ça s'apprend et ça repose sur un certain nombre de piliers que vous avez sous les yeux et ces piliers-là vous les entretenez, vous les cultivez. Si vous voulez devenir entrepreneur vous pouvez l'apprendre mais c'est une discipline l'entrepreneuriat c'est une vraie discipline il faut garder son engagement il faut garder ses motivations il faut être raccord avec ses valeurs il faut que le driver intérieur de votre lever du matin soit là au rendez-vous sinon vous ne serez pas entrepreneur sinon vous abandonnerez comme le dit très bien Steve Jobs si vous n'êtes pas passionné vous allez abandonner. Un entrepreneur est quelqu'un qui se jette d'une falaise et construit un avion sur le chemin à la descente ça c'est Red Hoffman LinkedIn il a quand même réussi son coup et puis vous avez Charles Darwin pardon pour les darwiniens ce ne sont pas les plus forts qui survivent ni les plus intelligents ni ceux qui sont les plus rapides ce sont ceux qui sont les plus rapides à s'adapter au changement on n'a jamais été dans autant de changements en ce moment et donc je pense que les vrais innovateurs les vrais créateurs les vrais entrepreneurs dont on a tellement besoin c'est là c'est là c'est maintenant c'est l'adaptation au changement. je ne peux que vous encourager à vous faire accompagner dans les projets vous avez là la carte de métro de tous les on va dire les accompagnateurs de l'innovation on s'est amusé à faire ça à Grandinove vous voyez on a un peu de temps à perdre non en fait c'est très intéressant d'avoir la roadmap ou en tout cas la métromap de tous les acteurs et elle me sert surtout à dire à porter la contradiction à vous savez chaque fois que vous rentrez dans un cénacle d'entrepreneurs la première chose qu'ils vous disent oui vous êtes trop nombreux il y a trop d'agences il y a trop d'accubateurs il y a trop de Cémia il y a trop de Grandinove tout ça c'est avec nos impôts vous faites tous la même chose on ne comprend rien ben si monsieur comme les métros à Paris il n'y a aucune station qui est inutile il me semble c'est pour aller d'un point A à un point B avec des étapes et il y a trois grandes lignes de métro il y a la ligne de ceux qui produisent des idées des brevets de la connaissance qui sont les universités et les grandes écoles il y a ceux qui comprennent les problèmes industriels et qui savent les traduire pour les grandes écoles parce que entre un patron de TPE vous savez 90% des entreprises du Grand Est ont moins de 20 salariés il n'y a pas de centre de R&D quand ils ont un problème industriel ils ne peuvent pas prendre une thèse ils ont besoin d'avoir des traducteurs ils ont besoin d'avoir des interfaceurs c'est une deuxième grande ligne de métro et puis la troisième grande ligne de métro ce sont ceux qui animent ce sont ceux qui investissent ce sont les incubateurs qui évidemment sont tous à votre disposition pour vous accompagner je ne fais jamais de la promotion de Grand Innove en disant venez chez nous c'est chez nous les meilleurs tout ça non on est tous une famille et on essaie tous chacun à notre place de faire le plus possible sans rupture de charge depuis l'idée jusqu'à l'exalicorne la réussite de vos projets on est à votre disposition on est modeste et on est vraiment pour vous pour vous accompagner donc pensez à utiliser l'écosystème un créateur accompagné à 80% de chances de plus de réussir qu'un créateur qui irait tout seul zoom sur Scalinov je fais un peu de publicité quand même à la sortie par exemple de Cemia ou de Quest for Change il y a pour un certain nombre de projets avec un concours de beauté qui est organisé chaque année à peu près à cette époque-là de l'année la possibilité d'intégrer une promotion de 15 places qui est réservée à des entreprises qui veulent aller vers la super croissance et donc on les accompagne pour aller le plus vite possible vers le premier million d'euros de chiffre d'affaires et le premier million d'euros de levée de fonds on me fait un signe et donc voilà il y a un parcours post-incubation le développement des start-up un programme de financement dédié une contribution à votre BizDev des prêts d'honneur une équipe formidable autour de vous qui va vous accompagner dans la dimension de BizDev et levée de fonds on a plein de succès venez le 7 décembre à Strasbourg vous aurez la totalité de l'écosystème d'innovation qui sera présent 250 start-up je remercie Cémia et toute l'équipe de Quest4Change pour nous adresser toutes ces start-up vous aurez 2400 décideurs vous êtes les bienvenus des conférences en Pagaille 80 et évidemment la possibilité de poursuivre vos activités de création ou de futurs créateurs d'entreprise merci Christophe en tout cas merci beaucoup Sylvain je pense qu'on peut t'applaudir merci beaucoup moi ce que j'ai un peu retenu c'est la belle époque on vit nous ou pas la belle époque je ne sais pas comment on l'appellera dans quelques dizaines d'années mais en tout cas c'est une époque fantastique où les opportunités sont présentes la deuxième chose j'ai bien aimé ce que tu disais sur le progrès et l'innovation on a longtemps parlé de progrès on parle beaucoup d'innovation et je pense que les deux sont extrêmement liés parce que l'innovation s'il n'y a pas de progrès derrière ce n'est pas intéressant et entre autres un progrès qui concerne l'ensemble de la population on ne fait pas de transition numérique si ça n'emporte que 5% de la population parce qu'il n'y aura tout simplement pas de transition avec 5% de la population on y est très sensible on est dans une école ici où il y a 40% de boursiers qui est un vrai ascenseur social et on y est très attaché on n'est pas les seuls donc ça c'était le deuxième point et le dernier point je vais laisser le temps pour quelques questions s'il y en a c'est qu'effectivement on est dans l'université dans les écoles d'ingénieurs au coeur de la formation de ce que seront les dirigeants de demain on forme dans nos écoles actuellement ceux qui seront dans 20 ans aux commandes et ça c'est un point très important on a de la réactivité dans les écoles d'ingénieurs c'est un peu dans nos gènes les entreprises sont présentes dans nos conseils d'administration depuis toujours et je pense qu'effectivement le passé l'esprit d'entreprendre à nos élèves fait partie de nos missions et c'est pour ça que je suis très content que tu sois venu t'exprimer ce matin est-ce qu'il y a quelques questions on a le temps pour une ou deux questions avant de passer en fait c'est très bien parce que tu as fait une introduction très générale on va passer ensuite sur les mines de Nancy qui ont un parcours d'entrepreneuriat qui incarne dans la réalité des possibilités offertes aux élèves cette possibilité et puis après on aura trois étudiants qui ont sauté le pas qui viendront témoigner est-ce que vous avez une question ? ok je propose comme le temps est assez contraint encore merci bravo bravo Sylvain et puis je vais laisser la parole donc à Laurent Carletta qui est donc qui va nous faire un retour d'expérience sur l'entrepreneuriat le parcours entrepreneurial qui est proposé à l'école des mines de Nancy et donc je vais te laisser la parole pour une trentaine de minutes merci Laurent oui vous m'entendez donc merci pour l'introduction merci d'avoir été invité ici finalement aujourd'hui pour parler du parcours qui vient d'être monté à l'école des mines alors après tout ce qui vous a été présenté j'aurais beaucoup beaucoup de choses à dire pour rebondir sur tout ce qui est enthousiasmant dans cette période qu'on vit actuellement alors en fait pour introduire la problématique c'est peut-être parmi vous parmi vos amis voilà vous avez des gens que vous connaissez qui ont envie en fait de se lancer dans l'entrepreneuriat ils savent pas trop non plus d'ailleurs ce que ça veut dire d'être entrepreneur c'est effectivement ils ont leur papa ou leur oncle qui est entrepreneur ou leur maman qui gère sa boîte donc ils ont une petite idée puis il y a les autres qui disent oui ça m'intéresse parce que j'ai envie d'être mon propre patron j'ai envie de pouvoir pousser mes propres idées etc on peut le faire dans les groupes dans certains groupes mais on peut aussi le faire en étant entrepreneur et si on prend moi je reviens il y a 25 ans quand j'étais étudiant il fallait faire ça le soir entre deux cours deux soirées deux week-ends où on avait des activités hautes mais on en avait très peu et puis on se réservait les vacances pour effectivement mettre le maximum d'énergie sur ces créations d'entreprises après on arrivait il fallait trouver des financements alors il n'y avait pas le métro à l'époque il venait juste de commencer à être creusé je crois qu'il y avait juste les puits d'accès donc c'était compliqué et donc souvent ce qui se passait c'était que quand on était jeune c'était très très difficile de créer son entreprise d'accrire les outils les réflexes etc et donc l'approche c'était souvent on commence par faire sa vie dans une boîte et puis après plus tard quand on a grandi qu'on a appris confiance en soi on va créer sa propre entreprise donc moi j'ai vécu ces expériences-là il y a quelques années et en fait ça n'a pas encore complètement changé dans beaucoup d'écoles on constate qu'effectivement il y a encore une structuration des cours qui peut être faite de manière plutôt basée sur les sciences qui sont enseignées des technologies etc il y a quelques axes transverses alors à l'école des mines nous ce qu'on met souvent en avant c'est que on mettait souvent avant à l'époque c'était qu'on était une école une grande école d'ingénieurs à vocation humaniste tournée vers l'international et puis on rajoutait qu'on était aussi intéressé par la transition écologique etc et ce côté d'humanisme en fait était un petit peu disparu donc ça m'a fait plaisir de voir ces thèmes qui reviennent parce que voilà on revient vers ça si on ne fait pas juste de la science pour la science ou de la technologie pour la technologie mais effectivement c'est pour le bien de l'humanité alors ça fait toujours plaisir de le dire mais ça fait encore plus plaisir de le faire alors au niveau de l'école des mines on va dire ce qui s'est passé c'est que on a une organisation classique actuellement qui est en fait sur des départements scientifiques mais on a aussi donc tous les ans des étudiants malgré tout qui font l'effort de venir nous voir en disant moi j'aimerais bien créer une entreprise j'ai toujours eu ça en moi ça vient en plus du fait qu'on est dans un écosystème je ne sais pas si vous connaissez Artem mais on a mélangé les trois écoles art, technologie, management donc l'école d'art l'école de l'ICN Business School et l'école des mines et donc les gens ils se voient tous les vendredis on a même un double diplôme on a des élèves des fois de l'ICN qui viennent chez nous faire aussi le double diplôme alors c'est souvent en informatique c'est même quasiment uniquement en informatique mais bon d'ailleurs pour préciser ma spécialité c'est l'informatique aussi c'est pour ça que je perçois bien les plus d'opportunités et donc ce qui se passe c'est qu'il y a des élèves qui viennent mais jusqu'à présent c'était on va dire je vais utiliser un vocabulaire on va dire on le faisait en loose day voilà pour être clair les élèves venaient nous voir et ils disaient bon je vais faire une entreprise tout ça qu'est-ce que je fais ben t'as un projet ouais alors ça tombe bien alors j'espère que mes collègues n'en tiendront pas grief mais je leur disais ben voilà si tu m'écris ton sujet de projet qui correspond à l'entreprise et puis si c'est en informatique ça tombera bien peut-être que ton sujet de projet de deuxième année et de troisième année se trouvera être ce sujet là ça tombe bien il y avait d'autres filières qui faisaient ça aussi en matériaux en plus à l'école des mines on a beaucoup investi dans tout ce qui est on va dire fab lab donc comme beaucoup d'entre vous mais on a vraiment un environnement où on a un peu de tout on peut faire depuis la création de circuits électroniques jusqu'à on va dire le découpage laser etc donc on a beaucoup de choses donc les gens ils viennent ils travaillent là-dessus mais c'était toujours officieux et donc la direction de l'école les directions pédagogiques relations avec les industries etc. sont venues sont dit il faut qu'on fasse quelque chose parce que l'entrepreneuriat effectivement c'est ça qui va permettre que peut-être qu'on ne sera pas juste des fournisseurs de personnes pour la Champions League de joueurs de haut niveau pas juste centres de formation mais qu'on puisse peut-être avoir des équipes qui vont jouer en première ligue enfin en ligue des champions plutôt pour le coup en première ligue ce serait bien aussi mais c'est pas la même chose voilà bon maintenant donc trêve de voilà je vais pas me étendre là-dessus donc on s'est dit comment on peut faire ça donc on va remettre à l'ordre du jour cette notion d'entrepreneuriat et on va l'inscrire dans l'ADN de l'école avec un petit vaccin ARN messager peut-être que petit à petit il y aura des choses qui vont évoluer on va produire de plus en plus d'entrepreneurs et donc ce qui s'est passé c'est qu'on m'a contacté parce que c'est cette petite expérience pour le faire donc j'ai effectivement monté des entreprises alors comme vous constatez j'ai pas la montre de luxe et il n'y a pas ma voiture de luxe garée à l'extérieur non plus donc je n'ai pas non plus réussi à être une licorne mais en tout cas j'ai déjà cette expérience donc j'ai commencé à monter ça en discutant avec ceux qui avaient déjà l'expérience d'avoir fait soit par exemple des masters reprenariat il y a ça à l'école des gens qui font beaucoup de formation autour de ça et on a essayé de partir avec un a priori qui est on ne va pas faire des cours on ne va pas faire l'entrepreneuriat apprendre l'entrepreneuriat avec un ensemble de cours mais on va dire simplement si tu veux être entrepreneur sois-le donc tu viens le plus tôt possible tu créeras ton entreprise tu créeras ton activité et nous on sera autour pour au fur et à mesure de tes besoins te fournir effectivement les informations les coachs les guides tout ce qui aura finalement nécessaire pour que tu puisses entreprendre donc on va dire entreprendre en entreprenant c'est aussi l'idéal et le vrai support c'est que un la direction est au courant tout le monde est au courant les collègues sont au courant aussi donc ça a été par contre une certaine négociation pour avoir un certain de créneau parce que voilà le problème de l'entrepreneuriat c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est pas que la journée c'est les nuits mais bon si en plus la journée on peut quand même le faire c'est bien aussi on n'est pas obligé de travailler que la nuit et le week-end et donc comment on a fait ça en plus l'intérêt c'est que maintenant c'est un parcours officiel donc il y a effectivement le mot magique quand même les crédits ECTS c'est à dire que si au bout d'un an quand même on se rend compte que finalement je ne suis pas trop entrepreneur finalement aller travailler dans un grand groupe devenir un futur chef de projet ou un dirigeant de grand groupe c'est bien aussi donc j'ai fait mon expérience j'ai fait mes ECTS je peux même éventuellement partir faire d'autres formations aller à l'étranger donc je ne me suis pas complètement grillé en voulant monter mon projet d'entreprise parce que c'est vrai que je voulais dire aussi qu'il y a 25 ans quand on faisait ça en général il y avait des petites répercussions sur les cours du matin ou sur certains cours qui faisaient que on n'avait pas forcément toujours les résultats à la hauteur qui étaient expérés par l'école donc on revenait on se ferait l'été puis on venait en septembre faire quelques rattrapages peut-être on va avoir ce genre de choses voilà alors donc c'est un nouveau parcours à l'école des mines comme je disais on a Artem donc il y a depuis quelques années depuis très longtemps on va dire presque 15 ans on a un parcours où tous les vendredis tous les élèves des trois écoles se retrouvent en deuxième année pour travailler ensemble sur des projets c'est la pédagogie par projet maintenant tout le monde fait ça pendant toutes les écoles donc c'est généralisé à des choses avec des artistes et des gens qui font du business et ça prend donc tous les vendredis sont libérés et puis on a en gros quand on est en deuxième année on a une demi-journée par semaine pour faire du projet on a fait évoluer ça il y a des parcours recherche par exemple ceux qui veulent faire de la recherche parce que c'est très bien aussi ils peuvent utiliser les deux demi-journées du vendredi plus le lundi pour faire de la recherche sur toute l'année donc trois demi-journées par semaine ils sont embarqués dans les laboratoires avec des gens bizarres il y en a aussi qui veulent travailler avec des industries en direct ils ne se sentaient pas encore entrepreneurs il n'y avait pas cet esprit là mais on a des industriels qui viennent et qui nous disent on veut travailler sur un projet est-ce que vous avez des étudiants qui sont intéressés oui alors on va faire un petit contrat industriel et ils travaillent pareil les trois demi-journées par semaine donc en fait finalement la structuration de l'école elle est assez figée mais elle permettait de faire quelque chose qui était simplement dire on fait pareil pour l'entrepreneuriat au moins on essaie de récupérer ces trois demi-journées alors ça ne s'est pas encore complètement passé comme ça donc pour l'instant j'ai récupéré deux demi-journées plus d'autres créneaux qui sont équivalents dans l'année parce qu'effectivement les départements scientifiques aiment bien quand même qu'il reste des élèves pour faire des projets dans les départements scientifiques donc pour l'instant ce n'est pas encore complètement passé et donc ce qui se passe c'est qu'on récupère des créneaux dans les filières managériales etc. pour finalement avoir beaucoup plus de créneaux et au niveau des crédits ECTS ce qui est important c'est que c'est finalement un parcours qui a beaucoup de crédits ECTS mais qui se fébrera beaucoup par le projet et un autre point important par rapport à ça ça veut dire que ce parcours on disait qu'on est entrepreneur on prend des risques on saute de la falaise on n'a pas fait l'avion quand on fait le parcours entrepreneuriat par contre si on se plante vu le nombre de crédits ECTS qu'il y a derrière c'est un peu c'est pas gagné donc ce n'est pas juste pour s'amuser c'est vraiment des gens qui veulent le faire alors pour continuer là-dessus reprendre un peu aussi l'idée c'est qu'effectivement à Mine-Nancy on n'a pas de pétrole on a un petit peu de sous mais bon on a des idées effectivement alors la mise en page n'est pas exactement comme j'avais prévu c'est pas très grave donc le seul regret pour l'instant que j'ai dans cette année c'est que dans les entrepreneurs neuses il n'y a pas d'entrepreneuses cette année donc il n'y en a pas eu qui ont sauté le pas chez les filles alors c'est vrai qu'il y a un petit pourcentage inférieur de filles de toute façon à l'école mais voilà l'idée c'est quoi on leur a vendu ça comme ça donc si vous étiez en première année année dernière quand on a lancé le projet on a dit voilà vous voulez vivre en expérience d'entrepreneur à l'école avec le soutien de l'école donc la direction les profs etc et d'aller effectivement de l'idée initiale jusqu'à idéalement la création d'entreprise d'accord donc on va appeler ça une start-up donc pour ce qui nous concerne il n'y a pas la partie reprenariat je ne sais pas si vous savez ce que c'est le reprenariat mais en gros c'est reprendre une activité d'une entreprise qui existe déjà donc pour qui c'était alors voilà c'est un petit souci aussi de police mais bon alors ceux qui ont l'esprit d'entreprendre d'accord mais il y a aussi ceux qui l'ont mais ils ne le savent pas encore vous savez c'est un peu comme la révélation chamanique d'accord il faut avoir vécu une première expérience il faut avoir fumé ensemble un calumet spécifique et hop d'un coup on se rend compte qu'on a l'esprit d'entreprendre donc c'est comment on provoque ça parce que les élèves bon ils ont effectivement des expériences chamaniques en soirée mais qui ne les mettent pas toujours à devenir entrepreneurs donc là c'est comment créer ça dans un environnement encadré de manière aussi à ce qu'ils ne s'échappent pas qu'ils ne deviennent pas fous etc donc ils ont pris trop de produits chamaniques mais voilà donc après il y a aussi ceux qui ont des idées donc il y a ceux qui n'ont peut-être pas entrepreneurs au sens ils ne se sont pas levés le matin ils n'ont pas la niaque etc ils ne veulent pas être entrepreneurs ou présidents de la république non ils ont juste une idée ils se disent c'est génial je vais sauver le monde ou c'est génial voilà ils ont cette idée là mais avec qui le faire parce que eux justement ils sont peut-être moins à la force donc il faut qu'ils croient en leur projet donc ça c'était aussi ce que je vous ai dit comme on prend un risque par contre il faut y croire c'est-à-dire que si on vient s'engager on doit y croire dans ce qu'on va faire on doit croire dans l'équipe dans laquelle on va être c'est aussi un point important si vous n'avez pas la possibilité de travailler avec d'autres personnes ça va être compliqué d'accord donc si vous pensez que vous avez toujours raison si vous pensez que les autres ont toujours tort etc c'est difficile d'accord c'est important il y a aussi ceux qui veulent s'y préparer c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu envie ils ont peur etc ils sauront mettre l'énergie et ben voilà ils veulent se dire plus tard je veux le faire je ne le ferai peut-être pas dans l'année de l'école parce que je ne vais peut-être pas créer cette année mais après sur un moment entendu ça pourra arriver et ceux qui veulent se laisser tester alors j'ai dit laisser parler l'esprit d'entreprendre qui est en vous c'est ça qui est important c'est laisser parler et même le découvrir alors les ressources donc l'école a mis des ressources comme j'ai dit on a des crédits du ECTS c'est la principale ressource pour les étudiants il y a des créneaux dans l'emploi du temps alors une préparation alors j'ai mis théorie puisque j'ai fait une je dois officiellement c'est à dire qu'il y aura de la partie théorique alors la théorie se fait selon les besoins donc les gens les élèves en discutent qu'est-ce que vous avez besoin on va aller regarder ça on ne va pas forcément faire un cours il n'y a eu aucun cours où tout le monde était en même temps c'est à dire qu'on fait des séances on discute ensemble il n'y a pas eu tous les groupes qui sont intéressés qui sont dans le parcours il y en aura probablement quand même un sur tout ce qui est propriété intellectuelle par exemple parce que ça globalement ça ne fait quand même pas de mal et puis par contre aller chercher un livre sur la propriété intellectuelle et le lire le week-end quand on a du temps libre c'est peut-être pas sympa donc il n'y a peut-être plus de personnes qui ça intéresse mais c'est plus compliqué on va dire il y a des coachings et du mentor donc j'ai fait appel à des anciens à des gens dans l'école à des gens autour dans l'écosystème de l'école pour essayer d'apporter un support pour pouvoir effectivement répondre très rapidement quand il y a des besoins des soucis et puis aussi pour être challengé parce que dans la notion d'entrepreneuriat ce qui est hyper important c'est de tout le temps remettre nos convictions en danger de manière à ne pas se tromper comme on dit souvent il vaut mieux se tromper très vite quand on se trompe il faut se tromper vite parce que comme ça on ne perd pas ni du temps ni de l'argent donc l'écosystème de l'école j'en ai déjà parlé un petit peu donc on a le tech lab donc c'est toutes ces imprimantes ces ingénieurs qui travaillent pour aider à monter des projets on a des ressources dans le cloud on a aussi les anciens qui portent donc soit en coaching soit des fois financièrement pour les projets comme ça donc on a une petite somme qui a été allouée pour acheter développer un certain nombre de choses pour les élèves qui feront cette formation c'est soutenu par la fondation de l'école des mines on s'intègre aussi idéalement avec les associations de l'école il y a des associations Mines Nancy Entreprendre etc donc ce sont des étudiants qui avaient cette envie d'entreprendre avant mais ce n'était pas fait dans le cadre officiel de l'école ils avaient créé des petites assos qui n'ont pas forcément beaucoup d'étudiants mais de toute façon il n'y a pas besoin d'en avoir 5 ans il y en a juste besoin d'avoir quelques-uns qui réussissent et puis j'ai cité l'IMT parce que l'idée c'est à terme de développer parce qu'il y a beaucoup d'autres écoles qui vont en tout cas j'espère rapidement faire ces parcours-là et c'est de mettre en commun nos ressources nos idées etc nos expériences de manière à ce que les élèves puissent en sortir le mieux alors en Nancy on a le PIL c'est un pôle d'étudiants d'entrepreneuriat qui permet de donner un certain nombre de ressources et qui gère le statut d'étudiant entrepreneur tous les étudiants qui sont inscrits dans la formation il faut qu'ils prennent ce statut-là alors c'est un peu comme les sportifs de haut niveau du coup ils sont un tout petit peu protégés on peut leur donner des crédits de CTS ils peuvent avoir une quatrième année d'étudiants pour vraiment monter leur entreprise c'est-à-dire qu'officiellement ils sont étudiants mais en fait ils travaillent dans leur entreprise c'est ça donc c'est des statuts assez intéressants quand même qui existent il y a Laurent Tech French Tech alors après il y a aussi maintenant au niveau de la grande quand ils n'ont pour le Grand Est des choses comme ça et puis on sait bien qu'on a l'état derrière nous vu que la France c'est start-up nation donc ça va pas rigoler et le dernier point effectivement la principale ressource ça va être l'engagement des élèves et l'équipe d'accord il faut créer une équipe alors on aurait pu prendre le parti de dire que les gens tout seuls peuvent quand même répondre mais on a préféré pas prendre le risque cette année vu que c'est la première année qu'on le fait quelqu'un tout seul c'est quand même compliqué voilà donc après au menu je ne sais pas combien de temps il me reste de temps mais voilà globalement c'est qu'est-ce qu'on leur fait on leur fait pas mal de choses donc c'est quoi l'entrepreneuriat qui va jouer quelle rôle je disais tout à l'heure il y en a qui vont être le vrai patron il y en a qui vont être chargés plutôt pour la partie com il y en a qui sont vraiment des techos des techniciens pardon des technologues qui vont vraiment se faire plaisir ensuite il faut que ce soit agile d'accord donc l'esprit start-up alors l'esprit start-up ça veut dire quoi ça veut dire qu'on n'a pas de sous pas beaucoup au début ça veut dire qu'on travaille beaucoup ça veut dire qu'on travaille sur des heures indues et que voilà il faut quand même réussir à faire tout ça on doit apprendre aussi quand même les lois et les règlements l'entrepreneur c'est pas c'est pas bandit c'est pas gangster c'est pas le far west plein non plus ensuite il y a des thématiques où on va faire par exemple des ateliers de l'idée au produit selon les idées qu'ils ont les produits etc certains sur leur projet à eux d'autres typiquement sur des hackathons comme celui de cette semaine on va les pousser à participer à des hackathons dans l'année pour essayer de tester aussi sur d'autres idées pour voir si finalement tout ce qu'ils vont avoir appris sur tel projet sont capables de le remettre en jeu très rapidement parce que l'un des derniers objectifs finalement de cet entrepreneuriat c'est pas que leurs projets qu'ils font maintenant réussissent c'est que plus tard ces élèves là quand ils vont avoir un projet et une bonne idée ou quand quelqu'un va leur présenter un projet et une bonne idée soient capables de mettre tout un système en oeuvre extrêmement rapidement de manière à transformer ça finalement en innovation puis en produit d'accord c'est ça qui va être extrêmement important c'est qu'il y en en ait quelques-uns qui soient capables de faire ça c'est probablement pas leur produit d'aujourd'hui qui les rendra millionnaires mais peut-être que plus tard eux ils arriveront à apporter une équipe très rapidement à monter les choses à démarrer après ils seront être vraiment un grand grand chef d'entreprise c'est différent d'être entrepreneur au sens là où on le prend à l'école ensuite dans les choses créer ou ne pas créer on ne les force pas à créer d'accord après c'est vrai que quand on est dans un écosystème où il y a beaucoup d'incubateurs beaucoup de personnes qui donnent de l'argent pour en fonder etc il y a la question qui se pose c'est est-ce que je crée maintenant est-ce que j'attends un peu qu'est-ce qui se passe est-ce que j'ai droit comme aide en fonction de voilà donc là c'est là qu'on a les relations avec des institutions pour aider à prendre les bons choix au bon moment et puis avoir effectivement un petit peu d'argent aussi à côté au moment où ça va être nécessaire mais pas trop tôt mais surtout pas trop tard donc ça c'est difficile et ça c'est là-dessus qu'on se trompe assez souvent et puis voilà participer à un certain nombre de hackathons de salons etc et un exercice qu'on va leur faire faire souvent qu'on a déjà commencé c'est les pitchs c'est-à-dire qu'aussi vous savez le célèbre ascenseur pitch c'est plaisir de convaincre en 30 secondes vous avez un million ou vous avez perdu voilà donc signez ici si vous avez des questions alors signer ici ici aussi il n'y a pas de soucis et je prends enfin on me donne 5% sur toutes les entreprises qui sont créées ça il faudra couper au montage parce que bien sûr ça n'est pas tout à fait éthique voilà merci est-ce qu'il y a des questions ? est-ce qu'il y a des questions ? voilà donc merci Laurent pour ce oui c'est quoi le c'est quoi le magicien 12 ? alors en fait c'est une technique qui permet en fait quand vous avez un produit qui en fait ne marche pas mais vous savez à peu près vous seriez capable de le jouer finalement de le montrer donc en fait vous faites par exemple simplement une interface graphique où vous allez montrer l'utilisation d'un appareil mais derrière il y a des marionnettistes il y a des gens qui font semblant que ça marche et en fait c'est une technique qui est extrêmement utile parce que ça vous évite d'investir du temps dans du développement de quelque chose qui peut-être ne sert à rien déjà qui peut-être nécessite des compétences que vous n'avez pas mais si vous allez convaincre quelqu'un d'investir du coup vous aurez l'argent pour développer la fonctionnalité donc c'est ça le magicien 12 c'est cette notion de la sortie du chapeau quelque chose qui en jette plein la vue mais derrière c'est un monde un peu imaginaire et ça marche très bien voilà une autre question c'est bon le magicien d'Oz je ne suis pas le magicien d'Oz merci Laurent ce qui est important c'est qu'effectivement par rapport à ces on descend progressivement dans des affaires aussi très concrètes comment en tant qu'étudiant tu as parlé du statut d'étudiant entrepreneur qui existe également ici à Strasbourg ça c'est un statut qui permet d'avoir une quatrième année effectivement avec le statut d'étudiant qui est une sorte de parachute qui permet de démarrer son entreprise il est aussi important et c'est un travail qu'on mène au niveau de l'institut Minetélécom entre Grand Est entre l'UTT qui est en train de monter une plateforme pour permettre aux entreprises d'accéder aux compétences qu'on trouve dans les écoles la plateforme qui se monte à Minenansi autour de la 5G par exemple et la robotique et l'IoT la plateforme qu'on est en train de monter nous ici sur 350 mètres carrés qui va compléter le Fab Lab autour de la robotique l'IoT et l'IA on vit dans les formations ces convergences dont parlait tout à l'heure Sylvain le fait qu'effectivement on n'est plus sur des cylindres où on fait de la robotique on fait du signal on fait de l'image etc. mais tout se mélange un peu pour donner des nouveaux outils qui sont effectivement qui seront le monde de demain merci Laurent pour cette présentation je vais laisser maintenant la parole à trois merci beaucoup je vais laisser donc la parole à trois exemples donc on est là sur l'école de management de Strasbourg donc trois anciens étudiants du bachelor jeunes entrepreneurs de l'EM de Strasbourg à qui je vais laisser la parole et qui sont associés d'équilatéral alors je pense qu'ils nous expliqueront ce qu'est équilatéral merci bon ben bonjour à tous sans plus attendre je pense oui tout à fait on peut passer alors nous on est un peu là pour faire une petite présentation de ce qu'on appelle l'apprentissage par l'action on vient d'une formation un peu particulière qui est hébergée au sein de l'EM de Strasbourg qui nous vient de c'est une pédagogie qui nous vient de Finlande donc on va en parler juste après mais d'abord on fait un point sur qui qui sommes nous parce que c'est quand même bien de savoir qui on a en face de soi voilà donc je vais laisser Mathias se présenter merci Maxime alors moi c'est Mathias Grossans donc moi j'ai fait un parcours assez classique sciences de l'ingénieur à Molsheim donc pas trop loin d'ici ensuite j'étais en école d'ingénieur à l'INSA de Strasbourg spécialité électronique et au bout d'un moment ça s'est arrêté à cause de mes notes en mathématiques voilà on va le dire franchement et au final je suis content d'avoir arrêté et ensuite d'avoir eu envie d'être plus autonome par rapport à ce que j'avais avant donc à l'EM de Strasbourg en entrepreneuriat on en parlera plus en détail après bon pour expliquer un peu les trois points de qui je suis donc en effet ça fait plus de dix ans que j'ai commencé dans l'informatique sur Windows XP à faire des installations puis aujourd'hui du dépannage avec des professionnels donc les sites internet ça fait plus de cinq ans maintenant que j'en fais donc on a équilatéral en fait aussi mais on vous le présentera après et négociateur bon ça je commence depuis deux trois ans grâce à ma formation dans l'entrepreneuriat c'est une vocation que je pensais pas avoir vraiment mais c'est quelque chose en fait que j'aime faire surtout quand ça se passe très bien mais le plus intéressant c'est quand même quand ça se passe pas trop bien et qu'il y a des tensions dans la négociation sinon c'est vrai qu'on apprend pas on apprend pas autant que quand c'est facile et je vais passer maintenant la main à Léonard je crois oui c'est moi alors désolé pour les petits bugs sur le slide mais voilà il y a quelques soucis ah bah zut alors ouais c'est pas grave bon bah du coup Léonard je suis le doyen de la petite équipe moi j'ai un parcours un peu atypique initialement mon bac je l'ai fait pas loin je l'ai fait au lycée hôtelier et après en fait je suis parti je suis parti sur un parcours information communication encore pas loin à côté et au final je me suis piqué d'intérêt pour l'informatique et le web au cours de cette expérience là donc du coup par la suite je suis parti dans un parcours de technicien informatique autodidacte donc là ça fait depuis 2010 que je fais cette activité là j'ai eu envie de développer des projets entrepreneuriaux qui allaient au-delà de mon activité principale c'est pour ça j'ai commencé par mettre plein d'argent de côté je me suis dit allez je vais me lancer c'est mon premier projet je vais faire un truc un peu fou un truc qui me fait plaisir donc j'ai créé un site de rencontres qui était basé sur les défauts des gens et voilà je me suis bien éclaté là dessus le projet je l'ai bien éclaté aussi mais bon voilà c'était une expérience qui m'a amené finalement à me questionner dans ma posture d'entrepreneur parce que voilà j'avais aucune base si ce n'est mes bases empiriques et du coup j'ai rejoint le parcours bachelors j'entrepreneur donc qui est maintenant sim entrepreneur à l'EM de Strasbourg et c'est là que j'ai rencontré Mathias et Maxime et que j'ai développé d'autres projets entrepreneuriaux dont l'aboutissement et ce qu'on fait actuellement mais comme disait Maxime tout à l'heure on en parlera plus loin autre activité j'ai gardé les liens avec l'EM puisque j'accompagne maintenant des étudiants qui développe des projets entrepreneuriaux donc je suis passé d'entrepreneur à coach d'entrepreneur et c'est super inspirant de voir toutes ces personnes qui ont des projets qui leur tiennent à coeur qui ne savent pas trop comment y aller mais ils ont envie d'y aller et puis les accompagner là-dedans pour les aider à avancer mais aussi à se planter et à apprendre de ces erreurs et puis voilà après le dernier le dernier point c'est un concepteur de solutions amusantes pour régler des problèmes sérieux c'est parce que notre passion que j'ai c'est le jeu donc quand j'ai des problèmes compliqués à résoudre mon approche c'est souvent d'aller puiser dans le jeu de rôle ou d'autres supports ludiques pour proposer des solutions voilà je vais passer la parole ouais merci je vais me présenter moi c'est Maxime Breistroff j'ai 23 ans alors je suis détoureur de la vaisselle professionnelle mise en pageur perfectionniste trop loup et animateur de débat sans fin voilà donc en fait d'où ma déception finalement en voyant ça mais ça c'est sur l'adaptation des écrans donc j'avais fait tout bien et tout donc là je suis voilà c'est pas grave et globalement moi je viens d'une formation en design juste à côté en fait au lycée Gutenberg j'ai passé 3 ans là-bas à faire un bac professionnel et juste après ça je suis sorti en me disant non moi je veux faire quelque chose où je me sens libre où je me sens autonome où le cadre est très restreint dans le sens où il n'existe pas où peut-être que je peux faire ce que je veux au final et on ne me demandera jamais à rendre des comptes et je suis parti de cette idée là et un jour je suis tombé sur quelqu'un qui m'a parlé donc à l'époque du bachelor jeune entrepreneur et je me suis dit bon bah c'est ça qu'il faut faire puis après j'ai vu la facture de l'école voilà donc je me suis dit c'est ça qu'il faut faire mais je n'ai pas l'argent donc je fais quoi bon globalement mes parents ne pouvaient pas m'aider pour payer cette école je n'avais pas envie de faire d'emprunt parce qu'être endetté en tant qu'étudiant ce n'est pas ma philosophie de vie on va dire et je me suis dit bon le meilleur moyen c'est de travailler voilà j'ai travaillé en tant que pion au collège donc voilà à 18 ans je suis parti dans un fond de vallée les collégiens se sont bien entraînés sur moi ils ont bien renforcé mon mental donc ça ça m'a permis quand même de développer déjà une aisance avec les gens une sensibilisation à l'humain parce qu'on travaille donc avec des gens qui des fois ont des soucis dans le cercle de la vie scolaire enfin c'était très particulier comme expérience mais je pense très intéressant et apprenant pour le coup donc ça m'a beaucoup forgé je suis ensuite arrivé chez Pôle emploi parce que en fait ce qui se passe c'est que c'est 3500 euros l'année enfin c'était à l'époque aujourd'hui c'est 7000 et quelques je ne sais plus maintenant et donc j'arrive chez Pôle emploi parce qu'au bout d'un an de travail je n'ai toujours pas l'argent donc le même problème se pose devant moi c'est comment je fais donc apparemment on pouvait être chômeur étudiant je ne le savais pas je transmets l'info et donc j'ai pu toucher mais j'ai travaillé pendant un an je touchais mon chômage pendant de l'année dans laquelle j'avais travaillé et puis j'ai commencé la formation dans la même promo que Mathias il faut savoir que Léonard vous avez vu c'est un peu le vieux de la bande et donc par conséquent lui il était il avait 3 ans déjà derrière lui de formation nous on est rentré quand lui il est sorti voilà et dans la formation il y a plusieurs projets qu'on va détailler juste après qu'on a pu développer créer certains associatifs d'autres plus centrés entrepreneuriat pro on va dire ça comme ça et donc je propose de passer à la suite donc c'est parler un peu finalement du parcours team entrepreneur à l'OM Strasbourg l'OM Strasbourg donc le parcours en l'occurrence team entrepreneur c'est quoi c'est une formation à l'entreprenariat par l'action en équipe donc le principe il va être simple c'est la notion de cours vous l'enlevez la notion d'emploi du temps vous l'enlevez la notion de prof vous l'enlevez il vous reste quoi il vous reste vous vos idées ce que vous allez pouvoir créer avec vous même et les gens autour de vous voilà et on détaillera après le pourquoi dans l'action la notion du quand on dit dans l'action c'est vraiment vous allez être au contact très rapidement du client des gens qui on va dire correspondent à ce que vous voulez développer et ensuite c'est pour qui donc ça c'est pour tous les étudiants qui souhaitent vivre une expérience entrepreneuriale et pourquoi c'est pour des projets d'entreprise rentés autour de vrais clients pardon ma langue à fourcher l'idée c'est de dire on va pas partir du point à où on va beaucoup réfléchir mais on va tout de suite rentrer dans le dur et on va tester notre idée et on va très vite se rendre compte si ça a marché ou si ça a pas marché et ça ça évite de perdre du temps sur toutes les autres étapes d'avant donc je vais laisser Léonard présenter la matrice donc Nonaka et Takeuchi ouais alors sur quoi est-ce qu'on se base du point de vue pédagogique au niveau de Team Academy en fait un des éléments principaux en fait c'est effectivement la matrice de Nonaka et Takeuchi qui sont deux chercheurs japonais qui ont constaté une chose c'est que dans les entreprises japonaises les moments où les gens faisaient des pauses et échangeaient en fait c'était un moment où toute l'expérience accumulée par le travail qui était d'ordre tacite s'explicitait c'est-à-dire que les gens échangeaient apprenaient partageaient et ça créait finalement derrière des idées ça créait des concepts et ça permettait de proposer finalement des améliorations et d'initier une dynamique d'amélioration continue dans le travail donc cette matrice illustre un petit peu ça donc la phase de socialisation où on a la partie connaissance tacite qui s'explicite donc lors d'une phase d'extériorisation une phase de combinaison donc où là on commence à construire des choses par rapport aux connaissances qui ont été explicitées et la phase d'intériorisation où on va un petit peu tester tester ces idées-là puis revenir sur une phase de socialisation donc on est sur sur un élément cyclique mais qui sera peut-être un peu plus compréhensible avec la slide suivante qui est celle du cycle de Kolb voilà donc le cycle de Kolb alors je pense que c'est Mathias qui va nous l'expliquer oui je vais expliquer le cycle puis les outils qu'on a mis à l'intérieur en même temps donc le cycle de Kolb en fait c'est se baser sur l'expérience puis donc l'expérience donc aller dans l'action donc nous ça commence en première année on va dans la rue vendre des petits pains voilà qui est une grosse sortie une zone de confort pour tout le monde en général ensuite l'explicitation donc c'est retenir ce qui était positif négatif en retenir des apprentissages je reviendrai sur les outils après l'explicitation donc l'explication pardon donc avec des réflexions encore plus poussées sur ce qui a été vécu donc c'est sur cette partie-là qu'il y a les apprentissages et ensuite il y a l'expérimentation donc là c'est qu'est-ce qu'on va mettre en action qui est suivi ensuite à nouveau de l'expérience et voilà donc c'est un cycle comme ça qui peut être aussi relié pour ceux qui connaissent au Lean Management que je ne vais pas décrire ici donc le Motorola qu'est-ce que c'est c'est pour moi le meilleur outil de notre formation qui est aussi en fait utilisé en entreprise même s'il ne s'appelle pas comme ça c'est un papier sur lequel vous allez mettre du coup ce qui a été positif ce qui a été un peu moins positif ou négatif et en retirer du coup les apprentissages puis ensuite mettre des mises en action par rapport à ces apprentissages c'est quelque chose qui peut être utilisé aussi dans la vie de tous les jours dans une vie personnelle sur des disputes mais qui est très intéressant dans la vie professionnelle et du coup il y a aussi donc les essais dans l'explication l'essai c'est en fait on va aller chercher de la théorie donc principalement lire des livres ou des articles universitaires ou tout ce qu'on peut trouver sur internet il y a assez de choses et ensuite écrire du coup 5-10 pages sur tout ce qu'on a sur tout ce qu'on a retenu pour nous et ensuite c'est quelque chose aussi qu'on va partager à l'équipe parce que le but d'apprendre par l'action c'est d'avoir des apprentissages pour soi mais surtout de les partager parce que quand on partage je ne sais plus dans quelle conférence c'était mais quand moi je vous vends un objet j'ai perdu de l'argent mais quand on vend de la connaissance la connaissance c'est quelque chose qui se multiplie et ce n'est pas quelque chose qui se divise et ensuite il y a le learning contract qui est en fait qui est très important c'est où on veut aller ça permet de savoir où on en est et où on veut aller et les mises en action qu'on veut mettre en place dans un an dans deux ans voire dans trois ans qui est quelque chose d'important personnellement mais aussi au point de vue d'un projet donc il y a les learning contracts pour nous et pour le projet et je crois que j'ai oublié le reflection paper qui est ici qui est donc là un papier sur des réflexions personnelles qu'on a eues donc qui ne vient pas forcément de théories externes comme les livres mais qui vient vraiment de ce qu'on a retenu de différentes actions de plein de choses voilà donc c'est à peu près les outils principaux je crois que je n'en ai pas oublié non tu as tout dit à part la visite en entreprise alors en fait il faut se dire que nous on a une philosophie c'est tout part de soi il y a une notion dans l'entrepreneuriat qui est tout tourne finalement autour de l'entrepreneur ou de l'équipe entrepreneuriale et du projet donc si vous ne faites rien il n'y aura rien et c'est un peu ça dans cette formation il y a une énorme autonomie il y a une énorme liberté mais c'est ce qui fait peur aussi parce que quand on arrive là et qu'on n'a pas de repères on a tendance un peu à paniquer alors moi je vous le dis direct les six premiers mois j'étais là en mode je vais me casser bon voilà arrivé en janvier il y a un des coachs on a des coachs de formation il m'a dit écoute réfléchis prends du temps du recul regarde voilà ce qui pourrait être intéressant et pertinent pour toi qu'est-ce qui te fait vibrer au final bon voilà c'est un truc assez anodin qui est arrivé dans ma vie bah on est tombé sur un bouquin que ma mère m'a donné donc est parti de là un projet dont on parlera juste après donc tout part de soi et il y a un point très important dans finalement le fait d'apprendre c'est apprendre de ses erreurs il y a une notion aujourd'hui dans la pédagogie de manière générale qui ne met pas en valeur les erreurs qui sont faites par les étudiants ou les gens de manière générale dans votre vie pourtant ces erreurs là vous en tirez des apprentissages et c'est en faisant des erreurs que vous allez pouvoir vous améliorer donc cassez-vous la gueule voilà le but c'est c'est toujours prendre la mesure du risque par rapport à ce qu'on est prêt à perdre c'est un peu comme faire un pari mais donc cassez-vous la gueule mais gentiment au début voilà en testant des petites choses et en utilisant par exemple une technique qu'on appelle le 4p c'est le plus petit pas possible pour avoir des retours en fait positifs de ce que vous allez faire vous allez faire une petite action hop vous allez avoir un retour positif ça va vous faire du bien ça va vous entraîner dans une deuxième petite action etc etc monter palier par palier vouloir passer de 0 à 2 milliards c'est possible disons avec le capital les gens autour l'infrastructure et tout ça mais tout seul ou même avec 3 personnes comme ça c'est complexe voire impossible donc petit pas par petit pas et je vais laisser Léonard prendre la suite sur si ça veut bien je crois qu'il y a un problème avec l'ordi parce que chaque fois il bug voilà ok merci alors je vais parler donc Mathias nous a parlé tout à l'heure de la vision enfin du contrat du learning contract du contrat d'apprentissage donc je vais faire une petite parenthèse sur la vision personnelle et je vais l'associer à un cas concret donc moi comme je vous disais j'accompagne des étudiants qui portent des projets entrepreneuriaux pour le M au sein d'un organisme qui s'appelle la ruche à projet une des premières choses que je fais avec les étudiants au début du parcours c'est que je les amène à travailler sur une chose qui est leur vision personnelle c'est à dire répondre aux questions d'où je viens où j'en suis où je vais comment j'y vais comment je sais que j'y suis arrivé donc ça finalement on retrouve cette vision personnelle qui est centrale par rapport au projet de l'étudiant dans cette vision personnelle comme les étudiants sont rarement seuls ils sont souvent à deux à trois donc il y a une dimension équipe il va falloir reproduire ce travail mais à l'échelle collective mais évidemment on est tous différents donc forcément la vision d'équipe va intégrer les visions personnelles de chacun et donc j'ai illustré un petit peu la place de la vision d'équipe au sein de la vision personnelle c'est pas juste pour faire joli que j'ai fait une taille c'est parce qu'aussi par expérience ce qui guide vraiment la personne même si elle est dans une dynamique collective ce sera avant tout sa vision personnelle donc gardez à l'esprit si vous faites un projet entrepreneurial que c'est toujours un petit peu ce que disait un de mes collègues l'intérêt égoïste de chacun qui va pousser dans une direction et l'idée c'est de faire en sorte que cette direction ce soit celle de l'équipe donc il y a ce travail là-dessus et dans cette équipe on a encore un cercle plus petit c'est celui du projet et un des défis pour les jeunes entrepreneurs c'est d'arriver à conserver cet alignement entre vision personnelle vision d'équipe et vision du projet puisque le projet c'est un peu le bébé de tout le monde mais chacun y met un petit peu de lui-même et parfois ça peut un peu bouger mais l'idée c'est d'arriver à garder tout ça ensemble voilà on va s'envoyer la balle ou vous voulez commencer ? je vais commencer avec 2P1GI et je ferai je fais quoi et je pense Mathias éculatéral si t'es partant ok on va compléter alors là on va parler rapidement des projets qu'on a développés donc celui de gauche c'est un projet que j'ai développé en 2015 avec un collègue enfin collègue et ami et partenaire de toujours dans mes projets entrepreneuriaux nous initialement on était tous les deux des fans de jeux vidéo et on s'est dit bah tiens en première année on va faire un projet en rapport avec notre passion et on a développé une problématique qui était celle de la violence en ligne entre les joueurs donc on s'est dit on va créer un espace qui sera imprégné de la culture qu'on connait dans notre cursus qui est celle de l'intelligence collective qui est celle du dialogue qui est celle de la non-violence pour créer un espace de paix entre guillemets de coopération en ligne entre les joueurs autour du jeu vidéo c'est ainsi qu'est née notre plateforme 2players1game qui est toujours actuellement un serveur Discord qui rassemble à peu près 600 personnes et voilà une cinquantaine de joueurs actifs ouais alors donc je fais quoi c'est le projet dont je parlais avant qui est parti d'un bouquin de ma mère de Serge Tisseron qui est un psychanalyste français qui a écrit en 2008 qui a peur des jeux vidéo à destination des parents parce qu'en 2008 bon les jeux vidéo c'était quelque chose encore d'assez nouveau même si ça date quand même aujourd'hui ces peurs existent toujours dans le coeur et de certains parents avec beaucoup de doutes etc quand j'ai lu ce livre je me suis rendu compte que moi en tant que joueur alors il faut savoir qu'on est tous joueurs ici que moi en tant que joueur je me suis rendu compte que la difficulté que j'ai traversée avec mes parents d'essayer de faire comprendre que ma passion c'était de jouer aux jeux vidéo et eux de voir dans leurs yeux qu'ils comprenaient pas finalement à quoi ça servait où ça allait m'emmener à l'époque je ne réfléchissais pas où ça pourrait m'emmener je voulais juste jouer et profiter du jeu et donc ça a été un moment où je me suis dit mais en fait ça se trouve je ne suis pas le seul dans cette situation il y a d'autres personnes et avec Mathias on s'est dit qu'on allait monter un projet qui tournerait autour de cette philosophie d'apporter en fait une vision positive et intéresser du jeu vidéo aux parents et aussi aux enfants aux ados qui jouent l'idée c'est le point de départ pour raconter la première erreur c'est qu'on a commencé on a fait une sorte de mini conférence ça a duré 30 minutes et c'était autour de manière générale on parlait du jeu vidéo dans son ensemble le but c'était de poser une culture G pour tout le monde ce qui s'est passé c'est qu'on a fait ça en mode événement Facebook on invitait des gens etc il y a eu deux personnes ma mère et un ami de Mathias voilà donc autant vous dire que ce n'était pas une réussite c'était même plutôt un échec donc qu'est-ce qu'on fait après on se dit que ce n'est pas la meilleure façon de faire oui ce n'est pas la meilleure mais peut-être que c'est à nous d'aller vers le réseau donc on n'avait pas de réseau à l'époque et on s'est dit mais où peuvent se cacher les parents ils se cachent dans les centres socioculturels ils se cachent dans les associations familiales et on s'est dit tiens on va débuter ici et donc le but c'est à ce moment-là justement d'activer son réseau proche et ça c'est justement le point central et le plus important d'un entrepreneur c'est sa capacité à entrer en contact avec des gens à partager avec autrui et donc là par exemple on a eu un coach qui nous a filé un contact à l'UDAF qui est l'union départementale des associations familiales avec qui on travaille toujours et qui est aujourd'hui un des sept membres fondateurs de l'association Je fais quoi donc aujourd'hui on travaille avec des centres socioculturels des associations familiales et d'ailleurs vous nous retrouverez ce soir de 18h à 23h normalement on va animer une petite session sur Overcooked alors on a que 4 manettes donc il y aura 4 joueurs par partie mais ça peut être marrant donc voilà venez ça va être sympa et donc ce projet-là aujourd'hui c'est une association donc c'est pas un projet qui se veut pro dans le sens où c'est pas celui qui nous fait manger nos cracottes à la fin du semestre mais c'est celui en tout cas qui nous permet de transmettre finalement notre passion aux autres à travers et je vais laisser Mathias présenter donc le dernier projet en date si je peux peut-être rajouter quelque chose c'est que le projet entrepreneurial quel que soit l'objectif qu'on lui a donné il fait des petits Je fais quoi est un petit d'une émanation en fait de ce projet initial et même sur un champ plus large tout au long de ce projet comme on avait une équipe de 12 personnes réparties un peu partout en France on a été amené à créer des méthodes et des outils de travail à distance une méthode de réunion efficace à travailler vraiment sur les équipes apprenantes et l'aboutissement de tout ça en fait c'est donc mon collègue qui n'est pas là aujourd'hui avec qui j'ai développé ce projet actuellement il accompagne des chefs d'entreprise dans la création d'équipes apprenantes et les outils qu'il utilise pour créer ces équipes apprenantes c'est des outils qu'on a développés dans le cadre de ce projet là donc tout ce qu'on fait en fait dans le cadre d'un projet entrepreneurial peut être réutilisé peut donner lieu à des éléments qui pourront être qui ont de la valeur en fait et qui peuvent être réutilisés plus tard et on arrive sur le dernier sur le projet du coup qui est né cette année il y a quelques mois donc avec Léonard qui nous a rejoint comme en fait on ne s'était pas vu pendant trois ans enfin pendant qu'on était en formation mais on se parlait encore un peu et on a eu l'idée donc de créer Éculatéral qui est aujourd'hui notre société et donc Éculatéral en fait c'est principalement la location de matériel informatique reconditionné alors basé on a trois valeurs très importantes la première c'est l'écologie alors il faut savoir que l'informatique et en termes d'industrie polluante et même socialement au niveau des métaux rares qui sont récupérés dans des pays pauvres on voit le développement ça a un impact qui est énorme et nous on veut remédier à ça donc en mettant à disposition du matériel reconditionné on travaille en ce moment déjà avec des entreprises qui reconditionnent du matériel informatique et qui travaillent avec des personnes en situation d'handicap ou en situation précaire donc c'est aussi le point de vue social qui nous importe beaucoup voilà on propose aussi donc on a trois packages mais on va je vais vous parler du package le plus important dans lequel on propose l'installation et du coup l'abonnement et le service de réparation donc à savoir que dès qu'une pièce est défectueuse on va un ordi plutôt est défectueux dans le cas classique on va essayer de le réparer avec nos connaissances même si j'ai un background en électronique je ne peux pas faire de la soudure de micro composants je n'ai pas le matériel pour même si j'aurai peut-être un peu les connaissances mais il faut du gros matériel et le dernier c'est la sauvegarde de vos données alors sur des data centers sécurisés on va travailler avec une entreprise qui est alsacienne et la réplication de vos données donc pour ceux qui ont suivi OVH l'incendie qui était arrivé il y a à peu près un an pour tous ceux qui n'avaient pas pris la réplication des données c'est dommage mais ils ont perdu leurs données et c'est quelque chose que nous on proposera d'office dans notre package à savoir qu'en plus de ces services de notre service de base on propose aussi de la donc la diapositive a été faite par Maxime qui est notre graphiste et web designer donc la création de logos la création du visuel on fait aussi de la création de sites internet et aussi du dépannage informatique comme je l'avais parlé au début voilà donc si oui tu voulais ajouter oui c'est un peu c'est un peu finalement l'idée du triangle c'est aussi parce qu'on est trois et qu'on a mis ensemble nos compétences principales donc Maxime c'était la partie vraiment graphique web communication Mathias c'était web informatique moi c'était le conseil en informatique pour créer cette structure et ouais t'as pas dit les deux autres valeurs qui étaient j'ai parlé de oui j'ai pas parlé de l'éthique l'éthique qui qui rejoint ici un peu éculatéral ça nous est venu aussi parce qu'il y a l'idée d'équité dans le mot qui est un mot qui rejoint la même famille donc être égo avec tout le monde et l'éthique aussi par rapport à c'est aussi le point de vue social donc pouvoir faire travailler tout le monde à égal à égal salaire ou ce genre de choses et suivre les parties prenantes avec qui on travaille aussi choisir les entreprises avec qui on va traiter en fonction aussi de leur impact sociétal et la valeur du local donc qui est très importante pour nous alors on n'a pas encore réussi à rejoindre à contacter Envie Strasbourg donc si ils nous écoutent sur le live si quelqu'un a des contacts on essaie de vous contacter depuis 2-3 semaines on aimerait bien avoir une entreprise à Strasbourg on travaille avec une entreprise qui a annoncé et une autre sur Paris qui reste dans le local mais on aimerait bien être en circuit encore plus court et pouvoir travailler avec des acteurs alsaciens pas forcément dans le patriotisme mais c'est plus proche et c'est plus sympa de pouvoir avoir des personnes en face de soi c'est marrant parce que là ça me fait penser juste qu'il y a la notion donc on s'est rassemblés et qu'à la base nous on était amis joueurs mais il faut savoir un truc c'est que par exemple moi j'ai eu d'autres projets où j'ai fait ça avec des amis et c'est pas toujours facile de lancer un projet entrepreneurial avec des amis et c'est pas parce qu'on est amis que ça marche voilà et souvent bien souvent c'est même mieux de sortir un peu de son cercle et d'aller voir des gens extérieurs et tout d'un coup trouver un futur collaborateur qui on va dire parle des mêmes valeurs et a des idées proches voilà parce qu'au niveau là où la relation se concentre d'abord sur le travail et ensuite va vers l'amitié ce sera toujours plus simple pour créer un projet et merci voilà merci je sais pas s'il y a des questions on a un petit peu de temps pour quelques questions je voulais juste préciser aussi en complément de ce qu'a dit Laurent aussi tout à l'heure on peut aussi finir ses études d'ingénieur et entreprendre ça c'est un point important on n'est pas forcément c'est des schémas qui sont nouveaux pour les écoles on a différentes possibilités je pense entre autres donc il y a la notion d'étudiant-entrepreneur quatrième année ça c'est un point qui aujourd'hui certains l'ont saisi entre autres chez nous on a déjà un exemple d'étudiant qui a fait ça et puis on a également des étudiants qui peuvent se saisir de la césure c'est-à-dire prendre une année d'interruption pendant leurs études certains le font et certains le font pour un projet de création d'entreprise donc c'est des choses qui effectivement permettent dans la mesure du possible d'associer les deux après c'est vrai que c'est très compliqué je l'imagine très bien entre assister à des cours théoriques dans un amphi et puis monter sa boîte à côté les envies ne sont pas forcément faciles à coupler et à conserver mais ce que je veux dire c'est que les écoles aujourd'hui effectivement réfléchissent sur des manières d'accompagner c'est pas toujours très simple c'est pas toujours compris aussi par le corps professoral qui parfois est sur des méthodologies classiques d'examen etc mais il y a quand même la césure le statut d'étudiant entrepreneur et encore une fois certains s'en saisissent et je pense que c'est aussi une bonne chose merci en tout cas pour votre témoignage qui était intéressant et surtout complémentaire de ce qu'on avait pu entendre avant donc merci à vous et puis bon courage pour la suite merci à vous n'hésitez pas d'ailleurs à venir nous voir dans nos locaux on est rue Cébotte à Strasbourg c'est perpendiculaire à la Grand Rue voilà donc si vous voulez venir jeter faire coucou parler de vos projets le 8 rue Adolphe Cébotte c'est moi qui dis toujours Alfred chez Confluence Formation c'est ça vous êtes les bienvenus pas de questions merci à tous je pense qu'on peut applaudir les intervenants merci à tous merci à tous merci à vous Sous-titrage FR ?